Vous savez ce qu'a osé dire sa maîtresse devant tous les enfants, devant 30 gamins ? Ah bah oui, ta mère elle préfère faire des stories plutôt que t'emmener faire ton attestation de natation. Amandine Pélissard est dans tous ses états. Et pour cause, elle ne supporte plus la maîtresse de sa fille, Alina, à qui elle a décidé de déclarer la guerre. Une histoire qui, vous allez le voir, est en train de prendre d'énormes proportions. Je vous parle encore une fois de se faire salir, de se faire marcher dessus, de se faire humilier, et encore pire là, par le biais de ma fille. Et là on ne parle pas d'harcèlement scolaire des élèves ou quoi, on parle de l'enseignante. Oui oui, attention écoutez bien, c'est lunaire, mais là ça va vraiment chier, mais vraiment. Donc voilà, comme je vous disais, on ne parle pas du tout d'harcèlement scolaire, rien à voir avec les élèves et tout. Là, je vous parle de l'enseignante, d'Alina. Voilà, alors pourquoi je décide d'en parler en story ? Parce que ça commence à bien faire. Mardi soir, Alina rentre de l'école en me disant, parce qu'en fait, voilà, elle part en classe de mère en mai, avec sa classe. Et en fait, pour la classe de mère, il faut une attestation, vous savez, d'un maître nageur, comme quoi la petite s'est nagée. Parce que bon, le s'est nagée, vous savez, vous remplissez les documents, vous cochez s'est nagée, c'est pas nager, s'est nagée. Et il nous demande donc une attestation d'un maître nageur. Sauf que du coup, Alina rentre avec cette information-là, mardi, à 4h30. Elle nous dit, il faut aller faire le test demain dans une piscine, avec un maître nageur, avoir une attestation. Et je lui dis, ben non, demain, on ne pourra pas, parce qu'on avait le bilan de kiné de Maïna, hier après-midi, du coup, mercredi après-midi. On avait le bilan de kiné qui était prévu depuis un petit moment, qui nous a pris à peu près 2h dans la journée. Le matin, on a des enfants qui avaient de l'orthophonie, donc le lendemain, c'était pas possible. Donc je lui dis, ben non, on le fera la semaine prochaine, comme la classe de mère est en mai, c'est pas non plus dramatique. La petite, elle rentre à midi, ben pas très bien, en me disant que sa maîtresse a demandé des attestations aux enfants qui avaient pu les faire. Donc il y en a d'autres qui ne les ont pas faites, évidemment, vous doutez bien. Et donc la petite, elle rentre, elle me dit, oui, la maîtresse, quand je lui ai dit que mes parents ne pouvaient pas... Vous savez ce qu'a osé dire sa maîtresse ? Devant tous les enfants, devant 30 gamins, avec une voix assez haute, pour que tous les enfants entendent. Ah ben oui, ta mère, elle préfère faire des stories, plutôt que t'emmener faire ton attestation de natation. Voilà, ce qu'elle a dit à la gamine, devant ses camarades de classe. Au début, limite, je la croyais pas, je lui ai dit, mais tu rigoles Alina, elle a pas dit ça quand même. Si, si, elle a dit ça, avec son sourire, on se dit, mais attends, c'est quoi ce bordel, quoi. Et c'est vrai qu'Alina, depuis le début de l'année, elle arrête pas de me dire, ma maîtresse, elle m'aime pas, ma maîtresse, elle est pas gentille avec moi. Elle est hyper réfractaire à l'idée d'aller à l'école, pas à cause des camarades, parce qu'elle a plein de copains, avec les enfants, tout se passe bien. Mais vraiment, par rapport à cette maîtresse, avec lui, ça se passe très mal. J'avais déjà fait un signalement à la directrice de l'école, genre une semaine après la rentrée. Parce que dites-vous que 5 jours après la rentrée des classes, sa maîtresse s'est permis de lui dire, oui, mais toi, t'as pas le niveau, tu vas redoubler. Et 5 jours après la rentrée des classes en septembre, ils avaient repris l'école depuis 5 jours, les gamins. Donc déjà, ils arrivent dans une nouvelle école, nouvelle maîtresse, nouvelle classe, nouveau camarade et tout. L'autre, déjà au bout de 5 jours, elle lui dit, oui, toi, t'as pas le niveau, tu vas redoubler devant tout le monde. Donc déjà, la gosse, elle était hyper mal. Donc on l'avait signalé, déjà la directrice, on avait demandé un rendez-vous avec Alex, on l'avait eue, on l'avait signalé. On lui avait dit qu'on trouvait quand même qu'elle était pas très sympa avec Alina, pas très objective. Et que pour moi, c'est pas en décourageant un enfant dès la rentrée des classes qu'on le fait progresser. Voilà. Même si Alina, elle a quelques problèmes au niveau dyslexie, enfin bref, rien d'insurmontable. En tout cas, ça se passait très bien dans l'école avant. Donc elle devait résoudre le problème, je pense qu'elle lui en avait parlé. Bien décidée à ne pas se laisser faire, la mère de famille n'a pas hésité à envoyer un message quelque peu virulent à cette enseignante. Voici le texto du coup envoyé où ça sur l'application à la maîtresse. Bonjour madame, sachez qu'Alina nous a prévenu mardi qu'il fallait faire ce test mercredi. Donc par conséquent, nous n'avons pas pu réaliser, non, pas parce que je passe trop de temps à faire des stories, mais parce que mon bébé prématuré avait son bilan de kinésithérapie. Par ailleurs, je vous serais reconnaissante de ne plus tenir ce genre de propos devant ma fille. Je vais bien évidemment le signaler à la directrice établissement et faire un signalement à l'inspection académique. C'est inadmissible que vous teniez ce genre de propos auprès d'une enfant de 10 ans. Et en plus, devant tous ses camarades de classe, vous avez le droit de ne pas nous aimer. Mais cependant, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de réflexion à notre fille. Il me semble que déontologiquement, vous devez traiter tous les enfants de la même façon. J'espère que cela ne se reproduira plus. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont mon travail, donc je vous serais reconnaissante de ne pas... Les réseaux sociaux sont mon travail, donc je vous serais aussi reconnaissante de ne pas mépriser celui-ci. Salutations ! Sous-titrage ST' 501